Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi c'est super ! Alors on va faire une petite présentation du Shibnobi, le Shinja plus exactement. Pour autant ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est vraiment une présentation. C'est à but de te présenter le projet, mais ce n'est pas un conseil, je ne vais pas te dire d'investir ou non dans la crypto-monnaie, que ce soit bien clair vu que j'ai eu un commentaire récemment assez néfaste, on va dire, très peu construit, et qui disait qu'en fait j'étais rémunéré pour ces présentations. Alors que pas du tout, tu doutes bien qu'à mon niveau je n'ai pas de rémunération au niveau des présentations, je n'ai pas grand impact au niveau de la crypto-monnaie, donc c'est pour cela que je voulais mettre les choses au clair. Commençons directement dans le vif du sujet. Alors, le Shinja c'est quoi tout simplement ? Il y a beaucoup de projets qui est derrière, c'est un projet très ambitieux, même un peu trop à mon goût pour une crypto-monnaie qui vient de sortir, mais pour autant elle a quand même de la suite dans les idées. Du coup, le manque d'un white paper, pour moi ça a été un point négatif sur justement cette crypto-monnaie, parce que soit le site est détaillé au maximum, mais pour autant un white paper ça me conforte un peu dans mon idée, il est plus détaillé normalement que leur présentation sur le site, et pour autant je trouve que le projet manque d'un white paper. Ceci est mon premier point négatif. Ensuite de ça, Dieu merci, le site est traduit en 20 langues, et franchement, je crois que c'est la première crypto-monnaie où je vois que c'est traduit en autant de langues. D'habitude on nous laisse de l'anglais en fait et démerde-toi, alors que là pour autant t'as le français, t'as l'anglais, t'as l'allemand, t'as plein de langues, et du coup ce qui te permet en fait d'avoir ta langue natale, et quel est vraiment l'intérêt ? C'est justement au niveau commercial. La crypto-monnaie aura beaucoup plus d'impact dans les pays où il y a la langue. Justement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas forcément traduire de l'anglais ou quoi que ce soit, et on va dire que ça facilite un peu l'entrée de cette crypto-monnaie dans les autres pays. Donc pour moi ça c'est un très bon point positif. Ensuite, ils sont encore dans la place où ils recherchent de nouveaux exchanges. Alors oui, vous allez voir qu'ils recherchent encore des exchanges, et ils sont limités on va dire dans les exchanges. Il y a Bitmart, acheté sur Fegex, et Oddbyte. Mais pour autant il manque quelques exchanges, de gros exchanges, ils sont en cours de discussion avec de gros exchanges, comme vous pouvez le voir sur la roadmap qui est juste ici, qui est juste là pardon. Et du coup, comme Binance, comme Crypto.com, qui ne sont pas encore faits, ce sont de très gros exchanges. Et tout ça, ça a un coût forcément pour se faire répertorier sur des exchanges. Ils payent, ce n'est pas gratuit. Donc forcément tout ça vient avec la notoriété et la prise de bénéfices, bien évidemment, de la crypto-monnaie. Donc pour autant, je pense que ça ne va pas se faire d'ici demain ou d'ici une semaine. Mais en tout cas, c'est dans la phase 3, et on est exactement dans cette phase 3, où justement ils vont être répertoriés dans des gros exchanges. Du moins, c'est en cours de négociation. Ensuite, la tokenomie. Je voulais vous parler un peu de cette tokenomie, qui est juste ici. Vous la retrouverez juste ici si vous voulez la voir. Et du coup, il y a 5% qui vont au pool de liquidité, le pool de liquidity. Et du coup, à quoi ça sert ce pool de liquidité ? Comme je vous explique dans beaucoup de mes vidéos, ce pool de liquidité, en fait, est fait pour renforcer le prix, renforcer pour qu'il ne baisse pas, enfin, qu'il soit tout le temps vers le haut, ou du moins qu'il reste à son prix. Du coup, ça sert à ça, en gros, un pool de liquidité. Le revenu passif. 3% de réflexion qui reviennent au détenteur, ce qui permettra, si tu détiens de ces jetons, d'avoir 3% qui reviennent au détenteur, tout simplement, des achats. Et ensuite, on a 5% qui va au marketing. Alors, je trouve que le marketing, ils ont mis énormément dedans. 5%, c'est énorme. Ce qui nous fait un total de 13% de taxation, ce qui est beaucoup. Réellement, il faut que tu prennes ça en compte qu'il y a une grosse taxation avant d'acheter ce token. Mais en tout cas, ils ont assez bien détaillé sur où va ces 13%. Et ça, je trouve que c'est un point positif. Les taxes sont assez élevées. Bien évidemment, il faut que tu réfléchisses avant d'investir. Ça, c'est un coût qu'il faut que tu calcules aussi. Tu n'auras moins de jetons, vu que les 13% partiront dans leur poche. Dans leur poche, dans le marketing, enfin, dans tout ce que je t'ai décrit. L'équipe. Alors, l'équipe, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'on a accès au LinkedIn. Et j'adore quand on voit un peu le parcours de ceux qui présentent justement le projet, ceux qui sont derrière le projet. J'aime bien voir leur parcours. Et pour autant, j'en retiens quand même un point négatif. Ça reste que mon avis. Le point négatif, c'est qu'ils n'ont pas forcément de parcours au niveau de la crypto-monnaie. Pour les 4 principaux, il n'y a pas forcément de parcours répertorié au niveau de la crypto-monnaie. Ils n'ont pas travaillé dans une blockchain. Ils n'ont pas travaillé dans ceci, du moins, à ce qui est affiché sur LinkedIn. Alors, pour autant, je pense qu'ils ont une équipe qui a de la connaissance derrière eux. Mais j'aime bien que les têtes du projet, entre guillemets, ont des connaissances en crypto-monnaie. Et là, on va dire que c'est une première pour eux. Ensuite, vous allez voir que ce que je vous disais, que le projet est très ambitieux, c'est justement ces 4 points. Alors, ces 4 points, pourquoi je les trouve très ambitieux ? Parce que tous ces 4 points, en fait, quasiment tous les points que je vais vous énumérer, il faut de l'argent pour tout ça. Il faut que le projet marche. Et comme à l'image du Shiba, l'image du Shiba, justement, il a fait de l'argent. Et ensuite, il s'est dit, voilà, je vais faire des gros projets. Et là, moi, ce qui fait un hic, pour moi, un petit peu, c'est qu'ils émettent, justement, c'est bien d'émettre. Mais pour autant, tout ça coûte de l'argent. Alors, je ne dis pas que la crypto-monnaie ou le token, pardon, le token va pas réussir. Non, pas du tout. Mais pour autant, il va falloir attendre avant de voir ces 4 points arriver. Leur propre swap, donc le dojo swap, plus exactement. Et du coup, ce qui leur permettra, avec ce propre swap, c'est justement un peu le Shiba swap, où ils pourront swapper avec plusieurs crypto-monnaies, plusieurs tokens. On verra par la suite ce qu'ils mettront dans leur swap. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir un propre swap. Et ce n'est pas forcément ce qui vaut le plus cher. La blockchain Cusari. Alors, ils sont sur la blockchain d'Ethereum. Comme vous savez, la blockchain de l'Ethereum, c'est l'une des plus utilisées, mais aussi l'une des plus anciennes. Et du coup, comme je dis toujours, elle coûte beaucoup en frais de gaz. Enfin, les frais de transaction, c'est assez long. Enfin, il est vieillissant. Cette blockchain de l'Ethereum est vieillissante. Et pour autant, eux, ils veulent apporter leur solution. Donc, la couche d'Ethereum, faire une couche sur l'Ethereum à eux, pour pallier justement à ces manquements qu'a la blockchain de l'Ethereum. Après, on verra ce qui sera fait au niveau de cela. Mais en tout cas, il faut savoir que même une couche, même une couche de blockchain, prend énormément de temps. Et ça demande beaucoup de personnes qualifiées pour travailler sur des projets comme ceci. Donc, ça aussi, on ne le verra pas du jour au lendemain sur le Shibnobi. Ensuite, ils veulent faire leur propre métaverse. Le Dojoverse, voilà leur propre métaverse. Donc, c'est assez sympa dans l'idée, une métaverse. Mais pour autant, ils ne décrivent pas forcément quel va être le consensus de la métaverse. On n'en sait trop rien. Et on verra par la suite comment ça se passera. Ensuite, on a le portefeuille Katana. Donc, un portefeuille à deux facteurs d'authentification. C'est un minimum au niveau de la crypto-monnaie. Rester avec un facteur, que ce soit sur Metamask ou n'importe quoi, je trouve ça inconscient. Donc, deux facteurs, oui, c'est un minimum. Pour autant, le portefeuille Katana, ça servira plus, à mon avis, pour être en liaison avec le DojoSwap. Et pour les gens qui n'ont pas forcément les connaissances crypto-monnaies, pour le ranger ailleurs. Alors, justement, j'en ferai une vidéo, bien évidemment, dans quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas encore. Mais comment sécuriser un portefeuille, comment bien sécuriser ces biens crypto-monnaies, on en parlera, bien évidemment, en vidéo. Pour ceux que ça intéresse, tout simplement. Alors, ensuite, on va regarder un peu les graphiques. Au niveau de CoinGecko, donc, c'est un prix très stable. Ce n'est pas une monnaie ancienne, forcément. Il n'y a pas eu un coup d'État ou quoi que ce soit qui s'est passé. Mais pour le moment, c'est très stable. On est dans l'incertitude. Si ça va monter, si ça va descendre. Pour le moment, c'est l'incertitude même. Pour autant, il y a quand même de la capitalisation qui est en train de se passer. Mais au niveau de la crypto-monnaie, au niveau d'autres crypto-monnaies qui sont un peu plus grosses, c'est très faible. C'est très faible. Donc, on a plein de zéros et on a un prix très attractif en ce moment. et beaucoup de jetons en circulation. Voilà, vous avez l'offre totale en circulation. Pour autant, c'est un jeton déflationniste. On va utiliser l'outil Bubble Map pour justement voir un peu tout ce qui se passe. Et on peut voir que l'adide adresse a déjà brûlé 45,64%. Donc, réellement, elle brûle des jetons. Ça, on peut en avoir certitude car c'est marqué justement sur la Bubble Map. Ensuite, le chip Nomi Deployer. Ici, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Pourquoi ? Parce que c'est justement une pré-vente. Vous savez, quand une crypto-monnaie se lance, juste avant que ça soit répertorié, ils peuvent faire une pré-vente. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, les 9,09%, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est une pré-vente. Il y a juste quelque chose qui peut être inquiétant. Ce n'est pas forcément inquiétant, mais à se méfier. C'est les 7,5% qu'on peut retrouver ici pour la troisième place du wallet. Il y a quand même beaucoup de détention et on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Donc, à se méfier tout de même. Je n'incite pas à mettre des grosses sommes sur ce token. Justement, à modérer son investissement en sachant qu'il y a quelqu'un quand même qui détient une bonne partie de ce token. Pour autant, après, c'est assez bien réparti. Les 1%, tout pile, là, en général, c'est des frais, c'est des portefeuilles au niveau de la crypto-monnaie. Marketing, un portefeuille marketing, un portefeuille pour payer ses employés. Enfin, en général, tout ce qui est rond, il n'y a pas à s'inquiéter non plus. Donc, tout ça, tu peux les mettre sur le côté. Et ensuite de ça, on n'a que des petits portefeuilles. Réellement, c'est assez bien réparti. C'est très bien. Et du coup, il n'y a pas forcément d'inquiétude à part justement ce portefeuille à 7% que je t'ai émis avant. Et bien évidemment, si tu crois en projet, si tu crois fort en ce projet, il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Mais pour autant, oui, il faut quand même mettre un point de vigilance sur ce wallet. Voilà, j'espère que cette petite présentation t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si mon contenu te plaît. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.